Mais moi qui suis ta mère, depuis que je t'ai mise au monde, tu ne m'as jamais lavé mes mains soutien en gorge. Je suis passée tout à l'heure, j'ai trouvé le bureau fermé. Cela sous-entend que tu n'y étais pas. Tu sais Fanny, j'espère que tu es consciente de ce sur quoi tu joues ici. Ton maintien ou ton renvoi de l'entreprise. Tu n'as pas fait toutes ces études pour venir glonder ici? Ou bien te faire renvoyer simplement parce que tu n'arrives pas à établir un simple état financier? Astrid, change un peu de chaîne. J'ai envie de regarder ma télé-réalité. Maman, la télécommande est sur le comptoir du bar. Andrea? Andrea? Prends-moi la télécommande qui est posée sur le comptoir du bar là-bas. Tu n'étais pas là quand M. Colone nous a demandé de lui établir les états financiers? Chacun de nous ici doit faire la part du travail. Et là, je suis venue récupérer la tienne. Ou bien, tu veux que j'aille lui faire un rapport comme quoi tu n'arrives pas à faire correctement ton travail. Qui n'arrive pas à faire correctement son travail? Mais toi, il est où? Ça, c'est quoi? Qu'est-ce qui est écrit ici? La balance des charges provisionnées d'exploitation. Prenez vos papiers. Bonjour les enfants. Bonjour, tonton Mathieu. Qu'est-ce qui se passe? Vous faites quoi ici? Tonton, bienvenue d'abord. Mais tu vas réellement m'excuser. Non, on ne va plus habiter là-bas chez toi. Ici, là, c'est mieux. Mais chez toi, là-bas, c'est pas la joie. Comment ça, vous n'allez plus habiter chez moi? Et votre père, où est-il? Je ne sais pas. Mais Jacques, papa a dormi dans quelle chambre? Chez moi, un gars de mien chez ma Florence. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour, Fanny. Bonjour, M. Coulon. Toutes mes félicitations. Mme Elie m'a vanté grandement vos mérites dans la confection des états financiers du mois dernier. Maintenant, il est temps pour vous de vous consacrer pleinement à votre tâche quotidienne. Ceci dit, votre travail va consister à passer les écultures comptables relatives aux impôts sur les salaires. Et Mme Elie, tout à l'heure, avec ses documents, viendra vous expliquer dans ses contours ce qu'il faudra faire. Ah, là, voilà qui arrive. Bon, à tout à l'heure. Au fait, Fanny, M. Nguyen est très satisfait de votre travail. C'est bien. Merci, M. Colo. Je tâcherai d'être à la hauteur du mieux possible. Dans ce cas, faites-moi appeler à votre père. Oh, Mathieu. Oh. Mon beau frère. Ah, belle soeur. Vraiment, ça fait longtemps. Je suis là. Alors, t'as une nouvelle. Ça va. Où est ton mari? Ah, ce matin, là. Je l'ai seulement vu Foufoufou. Il ne m'a rien dit. Là, je ne sais même pas où il est parti. Très tout le matin, il est sorti. Ah, ça. Donc, si je comprends bien, toute la famille est venue s'installer chez toi. Ah, ce n'est pas ce que tu parles, petit, là-haut. Quand tu es arrivée ici, là, c'est qu'elle m'a fait vivre ici. Il fallait être là pour voir ça. Elle m'a bastonné comme un bébé avec ses enfants. Tout ça, là, devant ton grand frère. Il n'a même pas levé le petit doigt pour nous séparer. Ah bon? Oh, tu dois me trouver à l'hôpital, même. Je te dis. Astrid! Appelle-moi ta mère. Fanny, je pense que M. Nkolo vous a expliqué en quoi consistera votre travail au sein de cette société, n'est-ce pas? Oui, oui. Il vous a sûrement dit que vous allez vous occuper des écritures comptables relatives aux impôts sur salaire. Mme Mey, passez une ou deux écritures pour moi. Comme ça, je continue le reste. Non, il n'y a pas de problème. Je suis là pour ça. Aujourd'hui, d'ailleurs, je suis venue pour expliquer en quoi consistera exactement ton travail. Voilà, c'est ce que j'ai attendu depuis. D'ailleurs, tu as dû voir à l'école comment on fait les... Mme Mey, est-ce que c'est l'école là-bas? Montez-moi le travail. C'est tout? Vous, dans le service qui est le tien, tu vas t'occuper des impôts sur salaire. D'accord? Les écritures comptables se constatent soit sur les débits ou sur les crédits d'un compte. Alors Mathieu, ça va là, tu es tout frais. Bonjour. Bonjour. Bonjour, mais Huguette, ne me dis pas que tu as encore amené ton sale caractère là ici, jusqu'au point de faire les bagarres. Non, Huguette. Mathieu, moins sale caractère. Non, 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 non. Oh! Donc toi, tu trouves que c'est normal ce que Raymond fait là? Je viens vivre chez toi, tandis que lui, il entretient un second foyer. Regarde. Observe comment tout est beau ici. Contre même le nombre de split qu'il y a ici. Jusqu'à même la première femme, moi, je ne peux pas accepter ça. Là, quand même, sur ce point, tu as quand même raison. Parce que une partie de la famille ne peut pas déménager, alors qu'une autre reste. Tu as quand même un peu raison sur ce point là. Je trouve que Yaya n'a pas bien fait. Tu vois, Mathieu, même toi, tu prends la part du Huguette. Je ne prends pas sa part. Mais si, c'est ce que tu viens de dire. Hein? Je sais simplement de présenter les choses telles qu'elles sont logiques. Oh, non. Ce que Huguette dit aussi n'est pas... Ce n'est pas irréaliste. Une partie de la famille ne peut pas déménager, et une autre reste. Mais qu'est-ce qui t'a dit que nous tous, on va rester ici? Nous sommes aussi en location. Nous sommes aussi appelés à venir là-bas chez toi. Si je suis encore là pour le moment, c'est pour terminer les mois de loyer qui nous restent. Les cautions. Donc, elles ne pouvaient pas attendre là-bas. Simplement, vous venez ici me bastonner, me milue, me faire tout. Et tu prends sa part. La mort, là, ça ne vient pas de loin. Par exemple, dans le livre auxiliaire que voici, si on t'apporte les états sur salaire, tu totalises et tu inscris le tout sur la colonne correspondant au débit. Mais non, si on t'apporte les copies des chèques, cela signifie qu'il y a eu paiement. Tu totalises ces copies, tu inscris le montant sur la colonne correspondant au crédit. D'accord? Tu vois ce que je veux dire? Mais attention, il ne faut pas confondre la charge patronale et la part de l'employé. Vous allez trop vite. Je ne comprendrai de ce que vous dites. Bon, supposons que c'est moi qu'on avait demandé de libérer avant Huguette. Tu connais comment ta belle-sœur est. Tu es sûre qu'elle a accepté que moi, j'aille m'installer dans sa maison avec ma fille. Florence, quand je suis arrivée tout à l'heure là, est-ce que je t'ai sonnée? Tu m'as entendue pour ne c'est ton nom, ne fiche qu'une simple lettre. Doucement. Laisse-moi tranquille. Mais qu'est-ce que tu ne comprends pas, Fanny? Je suis en train de t'expliquer qu'il y a la charge patronale et il y a la part des employés. Il faut les enregistrer chacun sur des comptes séparés. Ça va jusque là? Je viens, madame Eilly. C'est quoi les impôts sur les salaires? Commencez d'abord par là. Attends, Fanny. Tu veux me faire perdre la tête ou quoi? Mathieu! Oh, maman! 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 Bonjour! Bonjour! Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Je suis venu chez mon grand frère. Il paraît qu'il n'est même pas là, il est sorti. Oui, j'ai attendu un bruit à la douche donc c'est lui qui sortait le matin. Maman! Oui? J'ai une question à te poser. Vas-y! Je t'ai fait quoi? Pourquoi tu ne veux plus arriver chez moi? Tu me demandes pourquoi je n'arrive pas chez toi? Et toi-même tu le sais? C'est en quoi de ta boisson? Oui! Le jour que tu vas laisser le vin, tu me verras chez toi de temps en temps, nuit et jour. Mais tant que tu bois, tu ne me verras pas chez toi, miettes! Tu ne connais pas ce que c'est que les impôts sur salaires? Tu ne connais pas ce que tu fais. Oh, 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 oh. Mais ce n'est pas dernièrement que tu as établi la balance des charges provisionnées d'exploitation. Les impôts sur salaires tu ne t'y connais pas? Non, tu blagues quand même. Madame Eyi. Eyi, d'abord, c'est quel nom? Depuis qu'aucune femme s'appelle Eyi, le plus souvent c'est Eyan, Ekoagé. Hein? Mais comment ça se fait qu'on t'appelle Eyi? Sa solde. Eyi, sache que Eyi, c'est le nom de mon mari. Et en quoi cela te concerne? Pourquoi tu me poses des questions sur ça? Ok. Donc, Madame la femme de Monsieur Eyi. Bien évidemment. Sachez qu'on ne répond pas à une question par une autre. Quand je vous ai demandé c'est quoi les impôts sur les salaires, il fallait tout simplement me répondre. Comme ça on pouvait continuer à faire vos commentaires. C'est tout? Non Fanny. Parfois je n'arrive pas à te serner quoi. Oh! Vraiment Fanny, ton tempérament là, il est à désirer franchement. Du coup je me demande si les diplômes avec lesquels tu travailles sont vraiment les tiens. Madame Eyi, vous dites quoi? Moi! Non. Vous attendez, vous voulez dire quoi par là? Ça n'est vous papa, vous êtes folle? Moi je voulais le diplôme de quelqu'un d'autre. Ecoutez, moi tata, moi Fanny, vous voyez là, je suis plus diplômée que vous. Il faut bien le savoir. Excuse-moi Fanny, je suis désolée, assez toi, prends place. Vraiment pardon, c'est madame qui a fauché. Fanny, excuse-moi, prends ça comme ça. Mais maman, moi j'ai déjà arrêté de boire. C'est vrai ça? Je te dis. Mais tu me fais plaisir mon fils. Ah, félicitations. Ah, félicitations. C'est fini. Je te jure. Tu m'en as bien. Ça c'est bien ça. Là vraiment, je suis d'accord avec toi. J'aurai une belle fille qui va me respecter. Tranquille, polie, travailleuse, bien. Qui va me faire les enfants. Alors, Mathieu, moi je vais retourner dans la chambre parce que je t'assure que j'ai pas dormi dès la nuit. Ton frère là, il ne faisait que m'embêter, m'embêter. Huguette fait ça, Huguette comme ça. Non, c'était vraiment, c'était vraiment beau quoi. Bon, en tout cas quand tu vas partir tu me fais signe. D'accord. Je suis dans la chambre. En tout cas, comme je le disais tout à l'heure, en termes plus simples. Lorsqu'on paye le salaire à quelqu'un, comme tu es là, la fin du mois tu recevras ton salaire, n'est-ce pas ? On enlèvera une petite partie que l'on reversera à la Direction générale des impôts. Mais c'est pas tout. L'entreprise, comme elle, elle a des employés, doit également payer sa part d'impôts. Comme ces deux cotisations concernent la masse salariale, voilà pourquoi on les appelle impôts sur salaire. Jusque là, c'est clair. N'est-ce pas ? Là j'ai compris. Quand vous avez expliqué ça comme ça, ça vous est fait quoi ? Vous êtes morte là. Est-ce que vous êtes morte ? J'ai compris. Vraiment Fanny, ton tempérament là, vraiment, il est hors du commun. Comme je te le disais tout à l'heure, les deux impôts sont inscrits au débit des charges dans le livre auxiliaire. Mais attention à la contrepartie, parce qu'en comptabilité, le débit doit toujours être égal au crédit. Alors, les mêmes montants doivent aussi être inscrits au compte des tiers en attendant le règlement. Ça va ? Ah non madame Mey, vous êtes une rapuce. Vous parlez très vite et je ne comprends pas ça que vous dites. Et puis le gouvernement là aussi. Avec tout l'argent qu'ils ont là-bas. Mais qu'est-ce qu'ils ont à prélever de l'argent sur le salaire des pauvres gens comme ça ? Ils vont faire quoi avec ? Fanny, non. En tout cas, si je parle vite, c'est parce que ce sont des choses élémentaires. Ça coule comme de l'eau et tu vois. Sinon, cet argent qui est prélevé, c'est pour construire des routes, des hôpitaux et des écoles. Mais que sais-je encore ? Et si je vous disais que la route qui mène chez moi n'est pas en bon état, je ne paie pas les impôts, ils vont me faire quoi ? Tu sais Fanny, payer les impôts est un devoir civique. Je dirais même citoyen. Hein ? Chacun doit payer ses impôts pour que le pays avance. Tu comprends ? Bon, écoute, je te laisse pendant quelques minutes. Je vais aller au service de Colex pour prendre les relevés. Il est aussi 600 euros. Est-ce qu'un petit peu le fait qu'on a de mon enf estaban partout puisqu'il avait participé. Il a dit qu'il est de compagnie détié cycling et on trouve ce qui est습니다 qui. On se retrouve desestrojets au侵 сним. Il ne выглядит que ça stood au contrat strict qu'il vous plait pas loin. Est-ce qu'il lui a Boozy? Aller des guests et savior ou renforcer les concits ? dans ton assiette? Ah, tata, bonjour. C'est l'histoire de William qui me fatigue. T'aussi, Fanny. Tu étais-tu? Ta mère te demande de l'oublier. Moi, ta meilleure amie, je te le demande aussi. Mais non, jusqu'à maintenant, tu ne veux rien comprendre. Maman, et toi, vous ne faites que parler, parler, parler. On vous dit que c'est comme ça qu'on oublie quelqu'un du jour au lendemain. Au fait, il y a quoi dans les cartons-là? Ce sont les dossiers. Laisse ça d'abord là-bas. Rencontre-moi ton histoire avec William. Tu aussi. Si tu veux, samedi, je t'invite. Comme ça, on va sortir un peu et tu feras la connaissance des gars, frères. Et ce William n'aura plus de place dans ton cœur, là. Toi, c'est quel genre de copine? Andréa, qu'est-ce que tu fais comme ça? Je suis en train de faire le ménage. Le ménage, hein? Andréa, j'ai l'impression que tu ne sais pas faire le ménage. Regarde, il y a encore de la poussière. Emma, Huguette, c'est propre? Propre? Si tu le dis, il n'y a pas de souci. Huguette, c'est comment le matin comme ça? Pourquoi tu m'embêtes l'enfant? Hein? Elle t'a encore fait quoi? Oh, ma rival. Je suis seulement en train de regarder ce qu'Andréa en train de faire, le ménage. C'est tout. Depuis qu'on a cette maison, toi, tu contrôles maintenant les travaux ménagers ici. Oh, ma rival. Mais pour en passer en mal, hein? Andréa, là, c'est aussi ma fille. Et, Florence, s'il te plaît, est-ce qu'on peut prendre place déjà à te parler? Moi, me parler? Andréa, ta fille! Ah! Toi, passe d'abord, je vais te suivre. Je suis en train de te dire que j'ai des problèmes dans mon couple. Tout ce que tu trouves à me dire, c'est qu'on va sortir samedi soir, on va aller, je ne sais où, et là-bas, tu me présenter à des gars frais. Sincèrement, tata, tu penses que dans ma tête, là, il y a une place pour une autre gare? En tout cas, si je suis là, je suis venue te voir pour le même problème. il y a mon mari qui m'a encore apporté les documents. Il veut que tu le fasses des écultures comptables en rapport avec des impôts sur salaire. Est-ce que tu peux m'aider? Florence, je sais que je n'ai pas toujours été gentille avec toi. Je te demande de m'excuser, pardonne-moi, hein? Tout ça, c'est remote. C'est pourquoi je me suis mise en colère. Regarde toi-même la souffrance que j'endure. La dernière fois, c'était les charges provisionnées d'exploitation. Aujourd'hui, tu m'amènes encore d'autres dossiers. Tu me parles maintenant des impôts sur salaire. Demain, ça sera quoi? Tu sais ce qui sera mieux, c'est que dans la société pour laquelle ton mari travaille là, qu'il m'embauche, ça t'évitera de courir de gauche à droite comme tu le fais là. c'est pas facile. Mais je te demande juste de me pardonner. Si j'étais offensée, oublie ça, c'est le passé. Huguette, tu me prends de court, vraiment, tu m'étends. tu penses qu'il n'y a que toi qui endure la souffrance qu'Omrunda a. Tu sais ça que moi, j'ai vu ici, dans cette maison-là. C'est pas parce que tu vois tout ça là. Moi, je dirais au moins même toi. Il suffisamment que tu claques les doigts, ça vient. Et moi, avec mon enfant, c'est à cause de ce que tu nous fais vivre ici parce qu'Omrunda a des problèmes d'argent. Matin, midi, soir, c'est les palabres, c'est les bagarres. Tu traites l'enfant de bâtard. Entre-temps, tu connais bien son père, Huguette. Oh, ma rival. Tu es ma rival, non? Tu es quand même ma combi, hein? Tu penses que si, si c'était possible, je devais être la première à te le dire. Ah, ça, c'est sûr. Et puis, c'est temps de manger tes réserves une grande surprise. Qui sait? on ne sait jamais, hein? Toi et moi, on se connaît depuis longtemps. Je connais très bien ton mari. Et je suis quand même surprise qu'il a des capacités en comptabilité. Tu veux me dire qu'il ne travaille plus dans le supermarché, là? Eh bien, la vie est pleine de surprises. Mon mari ne travaille plus dans un supermarché. Il travaille dans cette entreprise. Hein? la vie est quand même mauvaise, hein? Florence, je t'ai déjà demandé les excuses. Je te jure, ça ne va plus se répéter. Maman m'a beaucoup parlé, tu sais. Hein? En tout cas, moi, je ne peux pas te croire sur parole. C'est par ton comportement dans cette maison que je vais te juger. Tu me dis que tu as changé. Qu'est-ce qui me prouve que tu as changé? Doi, Huguette. Rien. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501